bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on parle bien évidemment des pronos pour ce second match cette revanche de la finale les 10 93 face aux 1960 pour ce sur blindax on va parler d'une petite mise à jour très pénalisante leak ou fake on va voir ça tout de suite et on va parler aussi kvk avec l'énormissime kvk dgv 67 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips des tutos parfois même des petits leaks qui font plaisir et les pronos les ajustements des pronos aussi pour se blinder alors oui si vous suivez les pronos depuis le départ de cette saison 8 de la ligue puis sur la grande finale les stores sont pliés à chaque fois les stores sont bombardés éclataxe et bien on l'a encore vidé celui là mais peut-être peut-être certains d'entre vous n'ont pas suivi c'est dommage parce qu'on se retrouve avec une cote qui n'est pas terrible du tout rappelez vous la semaine dernière on avait une cote de x3 en défavorable sur les 83 t x 3 et demi même elle nous a fait plaisir on s'est refait encore une fois un petit somme pour ceux qui n'ont pas suivi regardez le petit 13300 pour 3100 investi ça fait plaisir regardons donc les cotes que disent les pronos alors les 83 t allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vu vraiment je dis pas ça parce que c'est ma vidéo allez voir n'importe quelle vidéo sur de n'importe quel streamer sur le match des 83 t face aux 60 gt c'est vraiment un cas d'école les 83 t ont réussi à gagner avec presque 4000 points d'avance 3500 points d'avance sans prendre une seule fois le tombeau les 60 gt l'ont pris 4 fois ça ne leur a pas permis de gagner alors que 4 tombeaux ça apporte 15000 points donc 15000 points à 0 côté tombeau sur les 93 t face aux 60 gt donc pour ce second tour quel pronostic va-t-on faire c'est simple les 60 gt vont pas se faire carotte deux fois sur les bâtiments mais les 83 t à mon avis ils vont être là ils vont être bien présents et sur les structures et sur le tombeau les 60 gt sont de mon point de vue imprenable sur le tombeau c'est des superstars du tombeau ils sont moins forts en open field et en défense de bâtiment mais sur le tombeau ils sont imprenables mon idée est à mon avis il va avoir deux stratégies qui peuvent arriver soit les 83 t donne tout sur le premier tombeau le confisque tout simplement et ne le pose pas et après joue à fond les bâtiments il n'y aura que deux tombeaux s'ils arrivent à faire comme la semaine dernière ils ont gagné c'est sûr les 60 gt leur stratégie va être différente leur stratégie va être d'avoir un max de tombeau sachant qu'ils roulent sur les 10 93 mais en essayant d'assurer mieux que la semaine dernière sur les bâtiments 4000 points franchement ça se refait tout de même c'est pas énorme 3400 points c'est pas énorme c'est pour ça que je pense que sur ce tour là ce sont les 60 gt qui vont gagner on peut même faire des paris intermédiaires vous voyez on a le pari de la récolte alors on va commencer par la récolte la récolte je pense que les 83 t au regard des matchs de la semaine dernière vont gagner de l'autre côté je peux récupérer les petites pièces elles font plaisir tac on continue au niveau de leader de mise à mort totale c'était très serré la semaine dernière je pense que cette fois les 60 gt vont gagner sur la mise à mort totale hop là on continue la score d'occupation je pense que malgré tout les 83 t vont gagner l'occupation même si vous allez voir je pense qu'ils vont perdre au final le score de tombeau les 60 gt donc déjà là on assure un petit x2 en faisant ça au niveau du score je voulais dire je pense que les 60 gt vont gagner pourquoi parce que 3500 points encore une fois ils savent le faire en défense il suffit juste entre guillemets d'être un petit peu plus malinx sur la défense ils peuvent tout à fait le faire à ce stade c'est de leur niveau et on aura donc un dernier tour qui sera très équilibrant encore en pronostic là encore une fois donc au final on parie en contre cote sur celui qui a une cote légèrement défavorable alors vous enflammez pas pour les 6000 investis on a un sur un pour les 6600 investis je vais récupérer à peu près 7000 parce qu'on n'est pas tout à fait un sur un 237 à sa 306 mais pas beaucoup plus ça serait toujours ça on prendrait des auric on en a plus besoin mais c'est pas grave ceux qui en ont besoin se blinderaient j'espère les amis qu'on va viser juste on va parler à présent avant de parler un patch petit patch vicieux on va parler kvk avec l'énormissime kvk des gv77 alors les gv77 sont aussi sur mon kvk si je dis pas de bêtises et ce qu'ils ont pris la peine de venir c'est les gv non on est là c'est les gv77-3 donc ils se sont même pas déplacés les mecs vous le voyez mon kvk vient à peine de commencer si on regarde l'aperçu du domaine hop là vous le voyez sur mon kvk je suis ici on a les gv77 voilà ils sont même pas venus les mecs c'est le tiré 3 le 24 29 non plus mais on va aller voir évidemment le tiré 1 là c'est une autre histoire ils sont ici non ça c'est le tiré 2 le tiré 1 ils sont ici ils sont à un jour 18 heures 17 minutes et 30 secondes et on a donc 3 rayon impérium le 24 29 le 23 77 et le 1003 comment tout ceci se sont répartis les camps et bien c'est très simple regardez avec un petit trait fait à l'arrache très proprement alors il n'y a pas de moi le screen ni le trait c'est au minimum de faire des très moins dégueux mais là j'en ai pas fait du tout donc on ne critique pas le trait on a un screen avec une belle belle séparation en gros c'est la diagonale à droite à gauche contre la diagonale en bas à droite à trois camps contre trois camps équilibré 1 on a les 23 77 d'un côté avec le 28 90 le 31 14 de l'autre côté on a aussi en violet le 2150 le 27 07 le 32 12 bref des petits royaumes qui sont bien les gros royaume star c'est évidemment le 24 29 qui est avec le 1000 3 un autre impérium un impérium éclaté il faut bien le reconnaître c'est un impérium avec beaucoup de poids mort et si on regarde le total des puissances donc on est sur violet rouge gris triangle en haut à gauche aussi dans les stats on à 438 millions de puissances ouais milliards plutôt de puissances 400 non non millions 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 un million voilà 499 millions de puissances et le dernier nom mais non mais c'est des milliards ça doit être une écriture en chinois ce pas possible c'est pas possible évidemment c'est pas 438 milliards ça doit être 43 milliards je pense qu'ils sont trompés on est à 43 milliards de puissances sur les 23 77 la réunion de toute leur alliance est encore une fois comment ça a été fait 43 milliards c'est forcément un top 1000 49 milliards du côté des violets 35 milliards du côté des rouges encore une fois il ya une erreur là de virgule sur le bleu le 24 29 41 milliards voilà c'est cohérent 46 milliards sur le vert et 16 milliards 8 on le voit avantage sur le papier au rouge gris violet donc l'alliance du 23 77 il vient sur le papier parce qu'on va aller voir et vous allez voir c'est quand même probablement différent même si en vrai l'avantage il est surtout les 23 77 parce que c'est des ouf vous allez voir pourquoi c'est des ouf vous allez vite comprendre que leur leader un mister hop avec wade lion ils sont vraiment vraiment ultra vénère et d'ailleurs on va tout de suite aller les voir ils sont en haut à gauche les gb 77 regardez cette alliance avec les comptes de ouf une dinguerie mais une dinguerie déjà la puissance 22 milliards les mecs ils se sont mis bien on retrouve des niveaux historiques qu'on n'avait pas atteint sur le serveur rock global depuis très longtemps ça fait un certain temps qu'on n'avait pas vu d'alliance à quasi 22 milliards et regardez pourquoi on se retrouve à 22 milliards c'est très simple alors où sont nos amis un mister hop déjà le leader il s'est mis un petit 305 millions rayo 425 millions il est bien cherchons mister hop et wild lion 212 millions on est bien on va les voir on va les reconnaître facilement avec leurs icônes alors je vous dis qu'on va les reconnaître facilement avec leurs icônes mais je passe ma vie à lister les joueurs souvent sans les voir et dans la vidéo dans le commentaire vous me dites à chaque fois mais si tu es passé 12 fois devant je sais je sais je vais passer encore mille fois devant mais là non déjà le premier on le voit wild lion 2 milliards 500 millions de puissance ça brûle mais mais ce n'est pas tout c'est peut-être la première fois même c'est la première fois donc c'est pas le premier joueur dépassé les deux milliards le premier était et crème habit mais c'est la première fois que nous avons dans la même alliance on va trouver mister hop où est tu mister hop où est-tu pourtant deux milliards de puissance ça se trouve il est là voilà justement c'est la première fois que nous avons deux joueurs à deux milliards de puissance dans la même alliance alors mister hop et wild lion je vous le rappelle c'est pas le même joueur mais c'est un père et son fils mister hop si j'ai pas de bêtises c'est le père wild lion c'est le fils donc je ne sais pas ce que fait ce monsieur dans la vie qui même où cette dame ça se trouve c'est une dame ni même qu'elle est son origine de quel pays il vit mais croyez moi pour avoir deux comptes à 2 milliards lui et son fils il doit être sur blindax là on arrive à un stade où il faut racheter lilith franchement on est à un niveau tel que les les méga baleine comme ça doivent se réunir à 3,4 ils font une opa agressive et rachète lilith et c'est puis bon c'est notre presse chinoise ça se rachète pas comme ça c'est très compliqué mais je pourrais vous l'expliquer en vidéo d'ailleurs si vous voulez racheter lilith ça va être extrêmement compliqué si ce n'est impossible en tout cas là deux joueurs à 2 milliards ça va faire mal en face au niveau de la coalition donc on comprend mieux pourquoi ils ont une alliance à 22 milliards et l'autre seulement à 5 milliards mais quand même quand même ils sont bien 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 vénère regardons de l'autre côté le 24 29 alors 24 29 ils doivent commencer à suer grave parce que quand on a deux alliances comme ça quand on a deux joueurs à 2 milliards on sait que les mecs vont jamais lâcher l'affaire on regarde les s 2s la coalition déjà pareil 20 milliards quand même ça rigole pas 20 milliards 102 joueurs avec 2 milliards de puissance sinon il pourrait espérer avoir 23 milliards regardons chez les s 2s membres de l'alliance 88 millions seulement pour le boss mais après 402 millions direct 213 millions 229 millions on a du lourd est ce que on a du côté des s 2s des joueurs des baleines à 500 600 millions ce genre de méga baleine qui peut faire la différence parce que les mecs sont 200 millions là sont capables d'aller en boucle soir mais un flag juste avec leurs troupes avec 6 7 troupes beaucoup de joueurs à 100 millions 120 millions de regarder lui baba tc atatürk je l'avais presque oublié notre ami baba donc face donc ils ont des mecs qui savent soir mais des flags baba le fait régulièrement face aux deux joueurs à 2 milliards on à baba il aurait dû faire venir son ami et crème à bi ils auraient été deux ils auraient été lourd mais à mon avis ça ne doit pas être beaucoup beaucoup de joueurs un au dessus des 120 millions 191 millions baba tc atacan 200 millions un petit compte secondaire une petite femme de baba une femme à 200 millions ça brûle des joueurs à 150 millions bull chachin qtr pareil 208 millions clubman 238 millions il ya du très très gros également du côté des s 2s ça promet du très très lourd sparta pepa 523 millions lui il est vénère alors là on a 37 millions il s'est perdu 37 millions encore une deuxième fois il s'est perdu aussi et là tous les petits comptes qui sont probablement des comptes de support bref du très très lourd ça promet un choc assez impressionnant mais là les 23 17 me paraît tout de même totalement imprenable et bien au dessus du niveau des s 2s au moins sur le papier en puissance la première porte qui va s'ouvrir sur les portes de niveau 4 on est qu'à un jour donc allez deux jours elle va s'ouvrir dans que je vous dise pas de bêtises 7 jours normalement je crois que c'est 7 jours que ces portes vont s'ouvrir ils vont pouvoir se friter là en nevers en nevers les s 2s ils vont affronter alors j'essaye de trouver la plus grosse alliance bon c'est à mon avis c'est sans surprise les dvl les dvl qui sont à 10 milliards avec les rsr à 10 milliards allez ils vont prendre tellement cher malheureusement les pauvres ça me fait mal au coeur pour eux les foot c'est du c'est de la sub ça les foot 155 c'est 155 membres de l'alliance non c'est pas bon de l'alliance coalition à non rien quand même une alliance chez les cool à 10 milliards franchement ils vont se faire brûler malheureusement pour eux de l'autre côté hop là c'est ici que ça va se friter avec l'alliance les gv77 vont avoir qui en phase 2 et bien c'est très simple ils vont avoir les sp50 et les milk 12 milliards 2 et 9 milliards 7 autant dire 21 milliards franchement pareil ils vont prendre super cher là où ça va être intéressant à suivre c'est les royaumes intermédiaires en enjou là ces deux camps là sont plutôt des camps équilibrés c'est ce côté là qu'il faut suivre parce qu'au départ sur les deux autres zones il n'y a pas avoir de fight ils vont se faire désintégrer ou pas ils auraient pu mais comme je vous l'ai dit et j'y pense moi même ils sont dans le même camp de toute façon donc il n'y aura pas de combat en nevers je viens d'y penser puisqu'ils sont ensemble je suis bête il n'y aura pas de combat en nevers de l'autre côté ils sont alignés aussi donc le seul combat sera vraiment en enjou en plus donc personne ne se fera rouler dessus sur les autres côtés donc enjou à suivre absolument à l'ouverture des portes les petits royaumes parfois peuvent faire la différence mais là je pense que les s2 ss et les 2367 sont vraiment très au dessus de ce kvk je ne comprends pas comment lilith a pu faire ce matchmaking mais ils ont dû penser que c'était équilibré on le voit bien que ça ne l'est pas du tout on parle leak les amis avec une info fake ou pas dites moi en commentaire ce que vous en pensez ça serait encore une fois un coup dur pour les free players alors d'ailleurs concernant mes dernières vidéos certains ma dernière notamment sur la mort des free players je vous montre le screen et on en parle après en même temps certains disent oui on est content de ces patchs parce que comme ça les nouveaux joueurs natifs patati patata ils seront plus à voir par les baleines ou les joueurs qui sont plus anciens etc etc le but c'est pas seulement d'avoir des nouveaux joueurs pour lilith c'est de les conserver et quand les anciens s'en vont croyez moi le degré de captivité d'un joueur qui vient de commencer le jeu un jeu qui a déjà six ans d'ancienneté il est extrêmement faible il est impératif de fidéliser pour diminuer ce qu'on appelle le turnover c'est comme en entreprise le turnover doit être le plus bas possible la fidélisation est la clé du succès et ils le savent ils ont tous fait des écoles de marketing peut-être ils devraient revoir leurs cours mais la fidélisation c'est la base ils devraient se concentrer sur leur actif et non pas sur leur actif à venir actif présent et passif bref on en reparlera si vous le souhaitez même sur le discord n'hésitez pas ça fait toujours plaisir parlons de ce screen qui sort dont ne sais où si on voit d'où il sort il sort de reddit vous le voyez et apparemment on aurait un update à venir alors je l'ai vu dans peu d'endroits ce screen donc ça à prendre avec des pincettes est ce vrai ou pas nouveau système pour le mode de vision lorsqu'on combat le mode combat le mode expert on peut voir vous le savez en dézoomant les troupes et bien l'élite aurait comme projet apparemment d'après cette info de mettre des icônes de couleurs différents pour les t4 et les t5 les t4 serait en mauve les t5 serait en or évidemment s'ils font ça c'est clairement la mort de tous les joueurs t4 dès le moment où il va y avoir des troupes t4 repérés sur le terrain ils vont se faire focus par les t5 par les t4 par tout le monde et donc on va avoir vraiment les joueurs qui ne sont pas t5 donc les joueurs les plus récents dans le jeu et qui n'investissent pas forcément massivement tous les nouveaux joueurs dans le jeu face aux baleines vont être pénalisées puisque tout le monde va pouvoir les focus les identifier très facilement alors dans une murder ball normalement les t4 on n'arrive pas à les voir il ya beaucoup trop de troupes fake ou pas n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire les amis sur ce screen est ce que l'élite a raison d'implémenter ça et est ce que vous pensez que c'est un fake ou une vraie news ça semble plutôt vrai même si c'est plutôt passé sous silence on ne le voit nulle part pour le moment j'attends vos commentaires voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock merci 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 Sous-titrage ST' 501